Tôt ce matin, les enquêteurs du projet malsain de la police de Québec ont arrêté quatre individus, dont trois hommes qui ont comparu cet après-midi au Palais de justice de Québec. Parmi eux, James Célestin, 39 ans, et David Marceau-Maëffaire, 34 ans, qui font tous deux face à des chefs d'accusation de voies de faits graves, d'enlèvements et de séquestrations. Également, Jean-François Dion, 36 ans, dont la résidence sur la rue des Belle-Neige a été fouillée lors d'une perquisition ce matin et accusée de possession de munitions prohibées. Les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui sont des gens qui sont près d'une tête dirigeante d'un groupe criminalisé connu. Lequel? Est-ce qu'on peut s'avancer? Oui, je vais m'avancer sur le groupe des BFM, qui sont le groupe du Pic Turmel. Ça va sûrement avoir un solide impact parce que tu retires des joueurs de la circulation, puis je suis convaincu que les joueurs qui sont perquisitionnés ce matin, les gens qu'on enlève de l'équation, qu'on va mettre derrière les barreaux, du moins, pour une partie du temps. C'est des gars qui étaient actifs dans des dossiers passés. Alors c'est des gens qui étaient susceptibles de le refaire. Mais là, on sent qu'il y a un courant de pensée en ce moment. Les jeunes se rallient ensemble contre les motards. Alors là, je pense que ce coup de bord-là peut apaiser solidement ce qui se passe un peu dans la région de Québec. Une femme également a été arrêtée, mais elle a été libérée sous promesse de comparaître. Outre les arrestations, deux perquisitions dans le secteur de Beauport ce matin et une à Lac-au-Sable ont été effectuées par les autorités. Lors de ces perquisitions, les enquêteurs ont pu saisir une perceuse avec possibilité de sang, des masques et des munitions, des stupéfiants en vue de trafic, trois cellulaires, plus d'une dizaine de grammes de ce qui pourrait être de la cocaïne, une veste balistique et finalement, un montant approximatif de 1 500 $ en argent comptant. La mobilisation policière s'active sur le terrain pour tenter de freiner les gestes de violence. Mais assurément, le SPVQ a frappé un grand coup et a fragilisé le Blood Family Mafia. D'autres opérations policières sont prévues prochainement. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.